Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le trône est français, l'humour british et les papiers belges, Christine O'Krent. Une grosse tête qui pourra fredonner la Brabanson en duo avec Christine O'Krent, Alex Vizorek. Une grosse tête qui fut athlète avant de montrer ce qu'elle avait en tête, Rachel Kahn. Bonjour. Une grosse tête dont l'œil frise, les cheveux frisent et elles frisent parfois la bonne réponse, Valérie Bérest. Une grosse tête dont le vrai nom est Citroën mais il voulait aller plus vite que les autres, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête qu'on n'a pas besoin de torturer pour qu'ils se mettent à table. Bernard Babi. Bonjour. Arrêtez, vous allez faire part aux gens que je bouffe tout le temps. Non, mais enfin vous aimez bien les bons restaurants. Hier soir par exemple, vous êtes allé dîner ou hier soir ? Chez moi. Chez vous. Ma fille m'avait préparé. Tout seul en célibataire, maintenant que je sais en plus que madame est partie. Tout seul en célibataire. Oui. Ah bon, à force de cuisiner ? Oui, oui. Non mais Bernard, attention. J'ai mangé une délicieuse saucisse de morteau avec une purée de carottes. Oh ! Quand est-ce que tu m'emmènes chez Coutanso depuis deux, trois ans qu'il me dit je vais t'y emmener ? Mais en fait non, c'est parce qu'il est hyper que... Non mais attends, je mets de l'argent de côté. Vous êtes le chansonnier, pardon. Ah, il n'aime pas chansonnier. L'humoriste qui a la plus grosse fortune de Paris depuis à peu près... La plus grosse quoi ? Fortune de Paris. Bah le reste aussi. Depuis 40 ans maintenant, vous n'allez pas me dire que vous économisez pour inviter la pauvre mairesse dans un trois étoiles. Je ne suis pas passé par la Rochelle depuis un moment. Elle ne peut pas se le payer tout seul le restaurant Valérie ? C'est mieux à deux. Bon, on ira ensemble, toutes les deux. On sera très bien. Ah bah si vous voulez, on fait une descente un week-end à la Rochelle. Moi je suis partant. Ah bah je ne demande que ça. Allez, on fait un week-end à la Rochelle ? Ah oui ! Allez ! Vous pouvez tous nous héberger ? Alors, bon, ça dépend lesquelles quoi. Parce que je n'ai pas des chambres avec des salles de bain. Enfin, je n'ai qu'une salle de bain quoi. Ah vous voulez dire que vous n'avez pas une salle de bain par chambre ? Voilà, comme chez certains. On continuera d'aller en week-end chez Laurent alors. Comment allons-nous faire pour nous débarbouiller ? On peut mettre une tente quai choix dans le jardin ? J'aime autant que vous venez quand il fait beau, parce que j'ai une douche dans le jardin aussi. Ah, c'est génial ça. On ne va pas faire comme Fabien Galtier et Léna Noguera. C'est un camping quoi. Est-ce que vous êtes au courant, le sélectionneur du 15 de France ? Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il s'est foutu à poil sur la plage de Dieppe avec sa compagne. On savait que c'était... Elle était nue aussi ? Oui. Alors non, elle a une culotte télé. Ah oui, d'accord, mais on voit bien... Quoi, quoi ? On voit bien le haut. Oui, on voit le haut. Ah oui ! Parce que lui n'a rien du tout, il est vraiment à poil. Il est sur une plage nudiste ? Non, il est sur la plage de Dieppe. Oh, la plage nudiste de Dieppe ! C'est pas moi ! Sponsorisé par piquaire surgelé. Non, mais ils ont raison de porter plainte, parce que c'est vrai que quand même, c'est pas sympa de faire des photos. Remarquez, en même temps, il faut avoir l'idée de se foutre à poil sur la plage de Dieppe. Ils ne s'en étaient pas rendus compte. C'était au mois d'octobre ? C'est juste après la défaite du 15 de France. Ah oui, ah bah oui, ils voulaient se suicider. Je comprends. C'est ça. Quand je pense qu'il y a deux minutes, on était dans un trois étoiles à la Rochelle, maintenant on est sur les... Maintenant, on est en train de se tailler sur la plage de Dieppe. Le niveau baisse, ça.